Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jemil, nous sommes le 17 juin 2019, j'ai 32 ans aujourd'hui et voici les 5 choses à se dire cette semaine. Avant tout merci beaucoup pour tous vos retours nombreux et largement positifs suite au premier numéro de ce nouveau format vidéo. Alors forcément il est encore en rodage donc il est amené à évoluer. Vous pouvez continuer à commenter sur la vidéo. En tout cas j'aime beaucoup cet exercice libre et cohérent avec mon travail habituel, avec moi-même au passage quand même c'est plus pratique, qui ne consiste pas à répondre systématiquement à l'actualité politique ni même à l'actualité tout court et c'est bien pour ça que j'ai préféré parler de 5 choses à se dire et non pas de 5 actus à décrypter. Car ici on aborde des sujets sérieux mais sans se prendre au sérieux. Commençons sans plus attendre par la première chose à se dire cette semaine, une chose positive. Profite parce que la suite est pourrie. C'est une grande première sous la 5ème république. On a là une chance de goûter à ce qui ressemble à peu près à de la démocratie. Le député France Insoumise François Ruffin, soutenu par pas mal d'autres députés, a réussi à obtenir du gouvernement l'organisation d'une pétition nationale en ligne visant à déclencher un référendum sur la question de la privatisation d'ADP, le groupe Aéroports de Paris. Objectif, sur 9 mois, récolter l'équivalent de 10% du corps électoral français, soit 4,7 millions de signatures. Pour l'instant détenu majoritairement par l'État, cette entreprise publique qui regroupe notamment les aéroports de Charles de Gaulle et d'Orly est méga rentable pour l'État d'une part et est stratégique d'autre part. Puisque Charles de Gaulle est la première frontière du Pays de l'État. Mais surtout, avec la malheureuse explosion du nombre de vols prévus ces prochaines années, Aéroports de Paris est en fait une véritable poule aux oeufs d'or que les néolibéraux macronistes rêvent de nous voler et de se partager entre copains milliardaires, privant l'État français d'autant d'argent pour financer nos services publics. Et c'est un bon projet ! Mais oui, qui peut décemment se plaindre de la privatisation des autoroutes françaises, de France Télécom, d'EDF, de la Poste, de la Sécu à travers les complémentaires santé privés, ou encore de la SNCF actuellement en cours. Chacun peut constater par lui-même que ces entreprises IR publiques, aujourd'hui privées, sont vachement plus performantes et surtout moins chères. Non ? Donc oui à la privatisation d'ADP et surtout n'allez pas signer la pétition en ligne. En plus le site il est moche, il bug, il est mal référencé. Allez plutôt vous occuper à, je sais pas moi, il y a forcément des soldes ou des ventes privées dans le centre commercial le plus proche de chez vous. Allez un peu de bonne volonté là, sortez de chez vous, allez consommer un peu, l'économie va pas se tenir toute seule. Bravo ! Oh, pour une fois que je suis d'accord avec lui, dis donc, que de sages paroles ! Vu qu'on est bien lancé dans les bonnes nouvelles, continuons avec Bic. La célèbre marque française qui fabrique des stylos, des briquets et autres rasoirs jetables ou plastiques, forte de ses 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, annonce la création de 400 nouveaux emplois. En Bulgarie, oui ! Et donc pour équilibrer tout ça, elle va donc supprimer 450 emplois à travers le monde, dont une centaine à Clichy, là où se situe son siège social, donc en France. Rien de plus normal dans la Macronie, licencier plus pour embaucher moins et surtout moins cher ailleurs. Ce sont les actionnaires du groupe Bic qui voient leurs dividendes progresser alors que le chiffre d'affaires de la marque recule sensiblement depuis 2015, qui sont, du coup, aux anges. Ah ça, il est doué pour critiquer ceux qui réussissent, hein, jaloux ! On le dit bougon, silencieux, en retrait, voire en totale perdition depuis les élections européennes, mais il n'en est rien. Jean-Luc Mélenchon reste l'ennemi numéro 1 préféré des néolibéraux et des oligarques qui prennent alors leurs rêves pour des réalités. Ah bah tout de suite, hein, pour défendre Jean-Luc Mélenchon, il est là, hein, et pour Patrick, hein, pour Patoche, pour Balkany, hein, et puis personne, forcément ! Car le président du groupe La France Insoumise au Parlement s'était pourtant bien exprimé avec force détail sur son blog, mais aussi, il y a quelques jours, à la tribune de l'Assemblée Nationale. Notre désaccord, Monsieur le Premier Ministre, n'est pas ponctuel, vous le savez bien, il est global. Il implique deux visions du monde, un peu comme cette cinquième république, qui est la vôtre, et qui est la monarchie présidentielle à nos yeux partout, et cette sixième république, dont nous nous réclamons, qui est la démocratie partout. C'est la pratique libérale autoritaire de votre gouvernement que nous rejetons, celle de l'instrumentalisation de la justice et de la police contre les oppositions de toute nature. Compte tenu de notre résultat électoral, je suis parfaitement conscient de la difficulté de notre situation pour mener le combat. Mais n'allez pas croire pour autant que tout vous soit permis de ce seul fait, Monsieur le Premier Ministre. Dans sa profondeur, la vérité qui nous accable tous est la suivante, le pays ne se sent représenté politiquement par personne. Pourtant, il existe un programme populaire partagé à cette heure, et qui tient en deux lignes. Vivre décemment, dans un monde débarrassé de la compétition de chacun contre tous, et du saccage de la nature. Lutter contre le rouleau compresseur de ce monde de violence écologique et sociale, ou céder. Nous ne céderons pas, quoi qu'il arrive. Mais alors, si l'ordre libéral s'acharne tant sur Meluche, c'est qu'il doit gêner un petit peu trop les affaires des puissants. On apprend ces derniers jours deux choses. Que l'ex-président de gauche radical brésilien, Lula, a invraisemblablement été inculpé et enfermé sur du vent. Pour l'empêcher de briguer un troisième mandat et permettre aux forces du capital de revenir au pouvoir. Mélenchon, en 2018, était bien seul à dénoncer cela. C'est un coup d'État judiciaire. Imaginez-vous, il avait plus de 15 points d'avance dans les sondages sur tous ses concurrents. Ils ont trouvé la réplique, le flûtantol. Voilà. La deuxième chose qu'on apprend concerne la Société Générale. En 2016, en pleine tempête des Panama Papers, souviens-toi, la banque doit s'expliquer sur les 979 comptes offshore qu'elle a créé pour des clients évadés fiscaux, alors qu'elle jurait jusqu'ici être blanche comme neige sur la question. A l'époque, c'était toujours Jean-Luc Mélenchon qui était, encore une fois, un peu seul au front à réclamer justice. Avec Panache. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. La Société Générale doit être mise sous tutelle, la loi le permet, ses dirigeants sont des menteurs et ils ont trompé les Français, menti à des parlementaires, triché avec le fisc, ils doivent être châtiés. En réponse, la Société Générale annonçait attaquer Mélenchon en diffamation. Les médias se sont régalés pendant des jours. Et trois ans plus tard, le 7 juin 2019, la banque se retire finalement au dernier moment et n'attaque donc plus Mélenchon. On comprend donc maintenant mieux pourquoi ils préfèreraient tous un Mélenchon silencieux, voire totalement muet. Pour cette quatrième et avant-dernière chose à se dire cette semaine, c'est de notre cher, de notre beau, de notre talentueux, de notre anticapitaliste président, dont il s'agit. L'accro du et en même temps nous a offert mardi dernier à Genève le plus bel exemple de sa politique schizophrénique. Ces dernières décennies ont été marquées par quelque chose qui n'est plus le libéralisme et l'économie sociale des marchés, mais qui a été l'invention d'un modèle néolibéral et d'un capitalisme d'accumulation. C'est ce qui fait que certains sont attirés par l'autoritarisme qui semble plus efficace pour protéger des menaces venant de l'extérieur et qui dit la démocratie ne vous protège plus contre les inégalités de ce capitalisme devenu fou. Le même Macron qui à Paris mène une politique de droite dure, ultra libérale, qui fait exploser les inégalités sociales, qui pousse au conflit armé, dénonce exactement cela dans un discours à Genève. Il faut quand même être souple. Mais attention, il a tout prévu pour faire face à cet avenir sombre dont il est l'auteur, occultant totalement sa défaite aux européennes face au Front National, La République En Marche, le parti présidentiel, au travers de notre chère et nationale Marlène Schiappa, signe une tribune dans le JDD du 8 juin dernier avec un titre fin, délicat, raisonnable. Qui est prêt à faire passer son pays avant son parti ? La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa et les députés La République En Marche, Laurent Saint-Martin et Olivia Grégoire, publient un appel destiné à toutes les sensibilités pour rejoindre leur parti. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est ce qui fait encore la beauté du débat d'idées. Mais nous serons rassemblés sur une destination. Vive le parti unique français ! Décidément, avec Emmanuel Macron, on s'est trompé sur toute la ligne. Il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, il est en fait communiste ! Et chinois ! Surtout ! Pour terminer en beauté, je t'emmène loin de la France, de Macron et de l'Europe de l'extrême droite pour aller prendre un bon gros bol d'air frais en Inde du Nord. Et plus exactement à Falodi, où vient d'être battu le record historique absolu de température du pays. 51 degrés à l'ombre ! Et un peu partout dans le Nord, dans le Rajasthan, les températures atteignent en ce moment, et depuis deux semaines, les 50 degrés ! Et à titre de comparaison, je te rappelle que le record absolu mondial de température a été enregistré à 56,7 degrés ! Dans une région inhabitée s'appelant la vallée de la mort aux Etats-Unis ! C'est pas pareil que le Nord d'un pays majoritairement pauvre est surpeuplé d'1,3 milliard d'habitants ! Forcément, sur surprise, avec plus de 50 degrés à l'ombre dans des villes surpeuplées de millions d'habitants, l'eau manque ! Et dans la nature aussi, on a vu dans la réserve forestière de Yoshibaba, des singes s'entretuer pour un accès à l'eau et mourir ! Une quinzaine de singes sont morts d'insolation probablement ! Mais aussi des tigres, qui ont l'habitude de vivre dans une zone forestière protégée, quitter cette zone pour aller chercher de l'eau dans des villages ! Ils se ment alors de la panique ! Et côté humain, c'est un poil pire ! On est plus nombreux donc bon... Des voyageurs précaires forcément, en wagon sans air conditionné, saloperies de pauvres, sont morts de chaud dans un train qui quittait Agra, la célèbre ville du Taj Mahal, tu sais ! Et dans l'état du Djarkhand, un homme a poignardé 6 autres personnes qui l'empêchaient de remplir des bidons d'eau supplémentaires alors que l'eau est rationnée ! Tandis que vendredi dernier, dans un autre état, celui du Tamil Nadu, un homme de 33 ans est mort dans un combat similaire pour l'accès à l'eau ! Alors moi je ne bois jamais d'eau, plutôt de mourir ! Mais bon, pas de panique, le gouvernement maudit, conservateur, religieux et libéral, maîtrise totalement la situation. Il recommande aux habitants de ne pas sortir le jour et de dormir avec des draps mouillés. Bah oui, pratique quand il faut absolument bosser le jour pour survivre et qu'on n'a pas assez d'eau déjà pour boire assez soif ! Il est malin, maudit, il est malin ! Heureusement, chez nous, on est à l'abri de ces horreurs ! Il suffit de se rendre au robinet pour avoir de l'eau autant que besoin de manière totalement magique ! Ne nous posons pas de questions ! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ! Tu trouveras sous la vidéo toutes les sources, tous les liens utiles pour aller bien plus loin dans la compréhension des sujets ici abordés de manière un peu rapide comme ça pour se faire plaisir ! Tu as bien évidemment l'espace commentaires qui t'est dédié pour que tu puisses t'exprimer librement et ainsi nourrir les débats de manière respectueuse et agréable avec les autres personnes, on ne l'oublie pas ! Et si tu aimes mon travail, sache que bien que gratuit à voir ici, il coûte à produire ! Alors tu peux m'aider sur Tipeee à partir de 1€ par mois, je te remercie d'avance beaucoup ! Et si tu ne peux ni ne veux, il te reste encore la possibilité de t'abonner à la chaîne YouTube et Peertube et de partager les vidéos qui te plaisent autour de toi, de liker, de commenter, tout ça tu connais la chanson ! A la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1